De retour messieurs dames et on attaque les quarts de finale ? Eh oui, les quarts de finale ! J'allais dire le BO8, pas encore, pas tout de suite. Le RO8, plutôt du coup les 8 meilleures équipes de ce tournoi qui vont devoir s'affronter en best of 3. Il va falloir montrer peut-être un peu plus de stabilité que sur des BO1, parce que c'est vrai qu'on a vu quelques games de BO1 qui se jouaient sur un détail, un Nexus qui reste là, quelques HP, ce genre de choses. Et en BO3, il faudra être un peu plus régulier. Maintenant, est-ce que les équipes sont capables de faire ce genre de choses ? Je n'en doute pas. Alors, deux équipes du coup pour s'affronter ce soir. D'un côté UPMC, école de Matinfo, avec El Famoso, David Guetto, bien sûr, sur la Toplane, accompagné de Monkey D.Bloody dans la jungle. Chronopost à la midlane, connu pour Sunrise, on s'en souvient. Inoshito sur la bonne lane et Yorai en a laissé une équipe d'un niveau moyen de haut diamant. Attention à ça. Et de l'autre côté, ce sont les CPE Lyon. L'équipe lyonnaise des CPE Sports qui vont être incarnés par Wirti sur la top lane. Shidi Wu au niveau de la jungle. Kinsame sur la midlane. Rospot au niveau de l'ADKari et en support, Slore du coup. C'est un niveau de jeu qui va entre le mid-plate et le mid-diamant. Sur le papier, un peu moins de niveau de jeu, un peu moins de qualité personnelle. Mais ça reste quand même des équipes qui auraient été jusqu'au top 8. Donc, je pense qu'il y a quelques ressources malgré tout. Des équipes qui peuvent faire peur, effectivement. Et on joue meta du côté du PMC avec notamment un bon gros main Nida D1 dans la jungle qui va pouvoir nous envoyer un petit peu d'arrêt. Je pourrais voir si ça va pouvoir donner. C'est une équipe qui fait vraiment le beau jeu. David Guetto nous a fait hurler quand on l'avait casté pendant le qualifier, on s'en souvient. C'est une équipe sur laquelle j'avoue que je mettrais une petite piécette. Une équipe qui s'appelle Glouglou sur le papier. Donc voilà, on a quelques petits swag points à se mettre sous la dent qui font toujours plaisir. Donc, quart de finale, BO3. Donc là, on va arriver, comme tu disais, dans un format qui va être plus stratégique, plus poussé sur le temps. Il va falloir peut-être un peu les compos. Et c'est vrai que pour l'instant, les drafts qu'on a pu voir, c'était un peu candide des deux côtés. Nous dirons Chaotique peut-être. Oui, Chaotique est un terme qui convient également. Mais ouais, c'est vrai que c'était pas forcément toujours du draft très travaillé. Après, il faut aussi prendre en compte que c'est des joueurs qui ne sont pas forcément joueurs pro, qui sont avant tout des étudiants en fait. Donc, ils ont plus de temps passé à l'étude que sur le jeu. En tout cas, on espère pour eux, pour leur diplôme. Mais du coup, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément l'occasion de travailler suffisamment tous les champions méta pour jouer des champions méta. Du coup, en termes de drafts, tu es aussi limité par ton champion de pool. Et si malheureusement, tu as passé tes 5 ans de League of Legends d'un jouer Cartus et Vegard sur ta mid lane, tu vas un petit peu galérer sur ta mid lane, c'est sûr. En tout cas, sur cette méta en particulier. Notamment quand l'adversaire prend un Echo. On l'a vu sur la gamme précédente. Oui, le Echo pardonne pas trop. Mais bon, après, tu peux trouver des réponses ailleurs. C'est vrai que, bon, Cartus, ça peut être intéressant vraiment en niche. Je suis sûr que c'est très très fort. C'est dur en fait. Il faut le mettre dans une certaine situation. Tu ne peux pas jouer Glass Cannon, je pense, comme l'a fait Eden Hall, contre un match-up aussi difficile. Je me demande si avec un Abyssal first, ça ne pourrait pas être un petit peu plus intéressant. Oui, et puis même un petit zone-yail sur d'avoir la sueur qui tape un peu plus longtemps, ce genre de choses pour temporiser. Oui, par exemple. Après, c'est vrai qu'il y a le masque Abyssal qui peut être intéressant, ou même un sacculaire, juste pour avoir cette petite touche de point de vue supplémentaire, histoire de tenir un peu plus longtemps et pouvoir zoner. Parce que la grosse force force de Cartus, évidemment, c'est de zoner très longtemps. même quand il est mort. Oui, on l'a vu. Ça peut faire marcher sur le jean, c'est vrai, c'est un teamfight. Mais dès qu'il se faisait lui-même zoner par le Gnar, par exemple, c'était beaucoup moins efficient. Le problème, c'est que sur ton Cartus, tu vas te baser sur un apport de dégâts qui va être très fort, mais en late. Du coup, toute la phase précédente sur le contrôle de lane, tu fais une faille d'antager, tu n'as pas de backup mid, puisque tu n'es pas censé avoir la pression. Plus tard dans la partie, sur le contrôle des objectifs, c'est un peu compliqué aussi. Même si c'est un champion qui a de gros arguments ailleurs, outre que les dégâts, on pense notamment à la validation des objectifs assez rapidement. C'est un champion qui a un DPS monocybe, qui est hyper fort avec la dévastation notamment. Donc, à voir si on en aura d'autres. Après, ce soir, vu les pools de champion, on n'est pas vraiment censé jouer ça. Sachant que ChronoPost n'a joué que du Rhyde, si je me souviens bien. C'est un joueur qui a un compte un peu caché, puisque sur le papier, il est gold de 4, mais avec un niveau qui est assez... En fait, toute l'équipe est D2, au minimum, voire D1. Donc bon, on est sur un petit smurf caché des familles comme on les aime. Il y en a quelques-uns comme ça, des comptes qui ont des historiques assez intéressants. J'avais vu tout à l'heure qu'il était Bronze en saison 3, Silver en saison 4, Gold en saison 5 et Master en saison 7. Oui, bah oui. Une petite progression du compte quand même. Après, peut-être qu'en 2015, il avait moins de temps pour jouer en 2017. Peut-être. Peut-être. Peut-être que ce n'est plus le même joueur, on ne sait pas. Mystère est boule de gomme. Mais bon. Mais du coup, pourquoi pas avoir des espèces de petites surprises comme ça. Du côté de la team CPE, c'est aussi des piques relativement méta, notamment sur la botlane, avec Zaya, Kate, Twitch, Kalista, que des gros adekaris joués par Rospot, Damirakan, Thresh, Lulut, tout ça exactement. C'est un petit peu la même chose. Et surtout du côté de la jungle, c'est du Ramus ultra spam. Et Ramus actuellement, c'est peut-être l'un des meilleurs win rate solo queue en jungle. C'est un jeu. Pour le skill cap stratosphérique, bien sûr. Ramus, c'est la complexité à l'état brut, on ne va pas se mentir. Juste à côté de Malzar et derrière Sona, des champions sur lesquels vous pouvez jouer la souris. On est sur quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, on ne va pas se mentir. Et oui. C'est vrai que pour le coup, il y a un truc un peu tricky sur Ramus, c'est de trouver le flash avec le démolisseur. C'est la seule chose un peu compliquée. Il faut honnêtement réussir à flasher entre deux minions pour trouver le bump et trouver le slow derrière. Il y a des situations où c'est un peu tricky, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi demandeur que d'autres champions. Ça, c'est une réalité. Après, c'est un champion qui est très efficace grâce à l'après coup, tout simplement. C'est juste trop fort. Tu mets un taunt, tu mets un bump. Tu mets le bump, ça déclenche l'après coup. Du coup, tu es très tanky, tu tauntes le mec. Il n'a encore plus tanky, tu n'as plus chance d'être encore plus tanky et à la fin, ça pète. Et puis avec l'aftershock, effectivement, ça fait mal. Et le red smite, on voyait beaucoup de Ramus jouer red smite dernièrement. Parce que c'est vrai qu'en fait, tu tauntes, tu défenses n'importe quoi. C'est simple, c'est net, c'est efficace. Tu as des dégâts mixés et ton attaque, il fait quand même assez mal, puisque tu as de l'AD en fonction de ton armure, si je me souviens bien. Ça, ils l'ont modifié maintenant. C'était l'ancien passif. Et maintenant, c'est des autres attaques qui ont des dégâts magiques supplémentaires en fonction de l'armure. Ah d'accord. Donc c'est surtout fou de dégâts magiques avec les dégâts bruts, bien sûr, du red smite. Et le démolisseur, et le renvoi, et le machin, et le bidule, bref. Ça fait quand même très mal. Bon après, Ramus, ce n'est pas forcément le champion qu'on voit le plus actuellement en compétitif. C'est un champion qui fonctionne très bien en solo queue jusqu'à un certain niveau. Après, ça montre ses limites. De toute façon, tous les gros temps comme ça un petit peu mou, on l'a vu sur les games d'avant avec le Maokai de Frit Gex, qui au niveau de la phase de jungle en early game, peut se faire punir assez bien avant. Du coup, on va voir la drape de Solan, spécial homme ! On est parti, première game de ce BO3. Je ne sais pas pourquoi je crie, mais je le fais. On est parti du coup, c'est BO Lyon, Redside contre le NPC. Trois games pour déterminer le meilleur et avancer vers une demi-finale, qui, je le sens, sera d'ores et déjà. Epic et David Guetto, versus Maokai. Ouais, ce sera Maokai du coup. Alors, Maokai peut-être dans la jungle pour Monkey Dibuddy. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce qui a été montré tout à l'heure avec un flex totalement assumé. Là, Xaï a récupéré par Rawspot, qui va se jeter sur son AD carry favori. Et Shinywoo, qui reste quand même sur les junglers ultra, ultra top. Puisque ce sera un Jarvan, peut-être l'un des meilleurs junglers du moment. Face à lui, il va falloir affronter par contre du Lee Sin. Alors, Lee Sin Jarvan, c'est un petit peu le premier qui voit l'autre à gagner. En tout cas, sur les premiers niveaux. Beaucoup de burst de part et d'autre. Les deux junglers qui font le plus de dégâts. En tout cas, qui ont le plus de capacités à trouver des électroquichions. Oui ! C'est assez naturel. Alors, le Disney de Rakan, c'est violent. On n'est pas là pour faire semblant. Clairement, les rectangles qui suivent vont partir. Et le Tahm Kench, forcément, bonne réponse là. Et encore, je pense que Rakan est un champion qui est peut-être, dans la gamme des supports agressifs en gauge, le moins sensible à un Tahm Kench. Puisqu'il est en zone, le charme également. Du coup, on n'est pas sur un cas de figure où la Léonard met tous ses contrôles sur ADC. Et le Tahm Kench arrive, il n'y a plus de problème. Là, pour cela, il va falloir trouver le positionnement particulièrement précis. Après, c'est une Xayah aussi. Donc, c'est quand même un ADC assez safe. On peut trouver l'Ultimate de la Xayah, se repositionner, puis trouver la dévoration du Tahm Kench. Il y a moyen, du côté de Lyon, d'éviter en tout cas les all-in proposés par les UPMC. On va voir si ça va être positionné en tout cas sur la mid lane. Pour le moment, pas mal de balles en seconde phase de draft. Puisque c'est rien de moins que l'Auriana et la Syndra de disparu. Alors qu'on empêche évidemment de l'ADC récupérer pour Chito. First pick sur le Trundle de Wirti. Ouais, le Trundle. Alors, on m'a parlé d'un OTP Trundle dans le tournoi, mais je crois que c'est pas lui. Ça ne me dit rien. Non, c'est pas lui. Et le Ryze du Trundle au poste, on en parlait. Composition qui bouge, chez UPMCM. Il a joué que ça, en fait, Trundle au poste. Il a joué que ça pour l'instant, ouais. Effectivement, après, Rakan Lissine Ryze, ça va bouger vite. Est-ce que du coup on peut dire qu'avec son Ultimate de Ryze, il livre très très vite ? Je préférais la back sur les darons et les attaques. Elle était moins forcée. Mais oui, non, effectivement. Effectivement, un livreur de grosses bastos sur la midlane. Et oh ! J'ai tout ! La Vayne ! Alors Vayne contre Xayah, ce n'est pas forcément toujours évident. Parce que Xayah, c'est très très fort pour se battre en reculant. Et Vayne, ça aime bien se battre en poursuivant les adversaires. Forcément, quand on match les deux, c'est souvent des Vaynes qui se retrouvent un petit peu déçus. Route dans les plumes. Il faut juste trouver les blocs qui se battent au bon moment. Ouais, c'est ça. Après, t'as le counterplay pour Vayne. T'as un tumble. C'est vraiment un matchup de skill là-dessus. Faut faire attention. La bonne réponse ici avec la Vayne, c'est que, bah... Oui, il y a un timecane chez un mass HP qui a deux barres de points de vie. Mais les carreaux d'argent font les dégâts en fonction des HP et en bruit. Donc, c'est l'une des meilleures réponses. Alors, est-ce qu'on jouera en tempo létal ? Est-ce qu'on jouera en presse d'y attaque ? On va le découvrir. Le tempo létal qui est peut-être plus fort dans un scénario d'autonomie d'LDC. Après, presse d'y attaque quand même très intéressant en 2v2. Et Ayri ? What the fuck ? Ayri pour Yorai ? C'est nerfé les gars ! Il faut lire des patch notes ! Après, ça reste quand même assez intéressant sur un Rakan. C'est un champion qui, justement, a essayé de mettre du poc à l'adversaire plus des shields sur son allié. C'est vrai. Même si je suis d'accord qu'on a vu de plus en plus des Rakan joués gardiens. Gardiens et même Aftershock, je pense que ça a du sens. Aftershock, ça peut être pas mal. Après, bon... Faut voir. Mais l'Aftershock aurait été bien senti puisque avec l'Inite, on a envie de jouer agressif forcément. Donc, t'as envie d'avoir beaucoup de dégâts. L'Aérie... Buzz... C'est vrai que c'est... Allez, ça me choque plus sur le Rise que sur le Rakan. Je suis d'accord, par contre, sur le Rise. Rise est tellement fort avec un Meteor. En fait, j'ai l'impression que le Meteor a été fait pour Rise. Moi, j'aurais plus dit le... Putain, j'ai encore perdu le nom décidément. Le Rush Phasic ? Le Rush Phasic, merci. Ah, mais... Rise, tu mets la cage. Donc, le Meteor touche forcément sur tes mitraillettes. Donc, tu mets beaucoup de compétences qui, du coup, me remettent le cooldown de Meteor qui réduit à chaque fois que tu mets les compétences. C'est vrai. Il y a vraiment cette mécanique, cette... J'ai l'impression que les deux sont faits un petit peu pour aller ensemble. Il y a une symbiose, ouais. En tout cas, la première fois que j'ai lu la Meteor, je me suis dit c'est pour Rise. Du coup, ça me frustre un peu de voir les gens jouer à Eri. Arrêtez, voilà. Ce n'est pas... Oui, il faut toujours un petit délai, une fois que les patchs sont implémentés, pour que les joueurs captent qu'il faut changer. Puis surtout, on a pris l'habitude, en plus, de jouer. C'est d'une certaine manière, en fait, à Eri. Parce que, du coup, tu n'attends pas qu'il est positionné. Là, Eri revient, etc. Sur la Meteor, il faut apprendre à mettre ton combo de Rise. Ouais ! Alors là, pour le coup, Tectek, on est sur les capillotractages, comme on a rarement vu. Tu m'aurais dit, Meteor, il faut apprendre à jouer avec. Je t'aurais dit, ok, c'est vrai, c'est une rune qui a un skillshot. Allez ! Mais Eri, tu n'as rien à faire, tu as juste à mettre tes dégâts. Si, il faut regarder quand le truc revient. Ouais ! Et ouais, c'est du timing. Avec la brûlure. Il faut le synchroniser avec la brûlure. Ah, le skill cap, c'est Ramus level là-dessus, clairement. Incroyable ! Ah mais oui, mais moi je suis gold, alors mon skill cap, je le positionne. Tectek est gold. Je le positionne, je peux, mon skill cap. Tectek ! À un an près, tu aurais dépassé Zaboutine. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'un jour... Tectek au-dessus de Zab, insane. Peut-être qu'un jour, du coup, je serais coach. Chez SKT. Après Senti pour remplacer Coma. Ah ouais, c'est ça. Le Tectek. Je vais aller remplacer coach Shay. Ou Rapid Star. Le jour où je te voie ton E-PAP derrière le boost SKT, mec, je pense que je serais tellement fanboy, mec. Je transformerais instantanément en Pompom Girl. Bien sûr, c'est l'objectif. Et le gardien, d'ailleurs, qui a récupéré Parfotam Cage. Yep. De la protection, forcément, à l'exhaust en plus. On sait d'où viennent les dégâts. C'est une dueline qui est faite pour encaisser un push et encaisser, en fait, chez CPE. Avec une ARRI sur la millième pour Kinsamen. On en a pas trop parlé. ARRI qui avait complètement disparu des radars, vu que les tanks étaient très forts. Ça peut revenir un peu dans cette métal escarmouche. Ça peut avoir du sens à la Comet aussi, pour le coup. C'est assez énervé. Puisque sur un bisou, c'est Free Pop, en fait. Ouais. Et surtout, contre un Raid, t'as quand même moyen de trouver des choses intéressantes en début de partie. Après, le problème, c'est que quand t'as un niveau aussi, tu peux plus vraiment l'amuser. Puisque le Raid va te loquer sur place. Mais tu peux, au moins, peut-être lutter contre le Lee Sin. Notamment, c'est vrai qu'un bisou contre un Lee Sin, c'est toujours une solution un peu intéressante. Sachant que le bisou ne cancèle plus les dashs, maintenant. Ah oui ? Oui, ça fait déjà un moment. Mais c'est un patch qui est un peu passé en Tsum Tsum, en fait. Et c'est vrai que c'était un peu costaud, en fait. T'avais trop d'arguments, en fait, de kites. Avec le fait d'avoir un Q-spell qui te donne la mousse, puis de plus. Le fait d'avoir un ultimate qui t'offre un midier de dash. Plus ton flash. Alors si en plus ton bisou cancèle les dashs, bonjour, on se sort plus. Et c'est aussi ce qui a fait que le champion a un peu disparu. D'ailleurs, on a joué à l'Electrocution Ginsame. Une maîtrise qui est assez boudée, en fait, en général, par les pros en lane. Non pas que la maîtrise est faite, mais elle est très très forte en jungle. Le souci en lane, c'est que le CD est trop long. C'est 50 secondes, ça veut dire que tu l'as fait pop. Je vois toutes les deux vagues. Euh... Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Toutes les deux vagues. Le skin vein est magnifique, je l'avais jamais vu. Moi, je t'ai coupé, mais le project vein, là, popopo. Donc, on a Benz, Benz, Benz. Moi, ils me dérangent, les skin pro-lay. Je trouve qu'on ne reconnaît plus les personnages. Ça fait assez frustrant. Parce qu'on a jamais vu Benz avec une longue. Enfin bref. Je sais pas, je trouve que les skin projects, il y a un problème de chara-design derrière. Tout simplement, par contre. Monkey D-Bloody qui va récupérer un petit peu de counter-jungle dans son match-up face au German. L'avantage de l'Electrocution, c'est qu'on peut... Oh là là, cette agression ! Damid Guetto ! El Pamoso, on trouve les amis. Attends, mais il pourrait le tuer, presque là. Ah, il n'avait pas le cooldown du Z, malheureusement. Il aurait juste fallu retrouver le cooldown du Z. Effectivement, je pense qu'il y avait le burst. Oh, le dive. Mais avec le dive du Lee Sin, ça peut être complètement fait. Surtout que ce Lee Sin a forcé le back de Shiliwu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de défense possible sur cette top lane. C'est un Trundle. Par contre, il faudrait juste d'aller rapidement sur ce Trundle. Ça va reprendre beaucoup de problèmes sur la vague. Ça régène, ça régène, il y a un flash à la route. Oh là, le flash ! C'est bon ! C'est passé ! De D-Bloody, qui est connu pour être un excellent joueur de carry jungle. Il avait sorti notamment son Kajix-man des qualifiers. Il avait détruit tout le monde avec. Là, sur Lee Sin, il fait le taf. C'est un first lock de validé d'ores et déjà. Un Trundle en plus qui flash out. C'était limite. C'était limite. On a failli rater l'onde résonante pour Lee Sin avec le Cuspect du Maokai. Mais c'est bon, c'est passé. Et Shidibu, du coup, il y a la prise de Kujar Juggle. Compensation des plus maigres. Bon, on va quand même récupérer un petit peu de ressources du Cuspect du Trundle puisqu'il a plus back, enfin plutôt TP avant que la vague de Sbirge soit complètement détruit. Donc au final, il ne perd pas tant de farm que ça comparé au Maokai. Ça, ça va être intéressant pour la suite, évidemment, puisqu'on le sait très bien, sur le long terme, le Trundle va prendre le meilleur sur le Maokai en termes de trail pur et dur. Par contre, il n'a pas fini. Il n'a pas fini là-bas. C'est parfaitement lié. Oh, ce burst. Il y a beaucoup de dégâts. Ils ont éclaté. Il a pris ARI à électrocution. Prend ta cage avec le Cuspect qui proc sur la rune. On a eu des petites trombes là. Je voulais t'aider à wafer clear et je t'ai pris 5 creeps. Je suis vraiment désolé. Oh la la. C'est triste. Et quand le poste avait déjà la tierce, effectivement, un burst vraiment colossal à ce moment dans la game. Et bien du coup, c'est un 2-0 pour UPM d'ores et déjà une avance de 1-4-3. Alors le bot, on est dans quel état ? Ah ouais, il est quand même sacrément stié, ce skinnant. Et du coup, Wirti qui ne s'amuse pas des masses pour le moment. Après, c'est un Mahokai early game. Poussion de corruption en plus. David Guetot qui, comme d'habitude, a fait sa petite star. C'est vraiment que tu fais beaucoup de dégâts de base, Mahokai. Le fait d'avoir des dégâts pour 5 points de vie sur 2 sorts, ça commence à faire beaucoup. Et il y a la poigne de l'immortel en plus. Petite ward. C'est Koma ! C'est Coach Koma ! C'est Coach Burr, bientôt moi ! Ouais, c'est bientôt Tech Tech. Oh là, attention, on veut compenser 1000 damage. Chronopod, oula ! Ah, elle a quelque chose qui fait mal ! Un peu de la drogue quand même, il faut le reconnaître. On a le flash encore, on a le heal, ça heal... Et bah voilà, on se repasse. Le combo, il se trouvera malheureusement pas. Est-ce qu'on peut faire suffisamment de dégâts pour le reste ? Il est large, il est large ! Il est large ! Ebay ! Oh oui ! Le coup de bisou qui est parfaitement réalisé ! Le TIEU ! Le TIEU Chronopod a encore frappé ! Livraison express de kills ! Pour son jungler et Bloody ! Stratosphérique sur un 2-0 ! A l'attaque du Braconnier en plus, on va pouvoir snowball, NP, GG ! Et en plus, c'est un double flash de lâcher sur la mine, il y a un 2v2 largement reportable ! Oh, le flash avec quand même de Yorai, il a eu peur ! Il n'est pas se faire grignoter par le TIEU ! Par contre, très très gros travail ! Il n'a pas de chi-tout ! Oh, Kinsame ! Kinsame est le back-to-back ! La même ! Il n'y a pas de flash sur le rise ! Bonjour ! Oh, le bisou qui passe ! C'est mon qui cul ! Et en plus, c'était parfaitement joué parce que c'est Chronoposs qui a pris l'agro de la tour ! Le monstre ! Et du coup, Monkey n'était pas forcément dérangé par les contrôles potentiels de cette Harry ! J'ai l'impression que Solicine va complètement faire snowball cette partie ! Et du côté de Chilliwood, on a du mal quand même à intervenir avec son Jarvan ! En fait, Blutty joue super bien ! Mais les deux solo lanes sont en train de stomper leur 1v1 ! Côté UPM ! Et ça, du coup, forcément, c'est un peu cadeau ! Non, mais non ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Le Golden avec le petit ralenti ! On se fait plaisir ! Et c'est en plus des Corbin récupérés ! Ouais ! Autant sur les games de tout à l'heure, il y a eu un petit manque de respect ! C'était un niveau haut diamant contre Platine à peu près ! Là, c'est à peu près le même écart de niveau, sauf qu'il y a une équipe qui a décidé qu'il n'avait pas le temps ! Il veut se coucher tôt ! C'est tout à leur honneur ! Et Blutty, bah voilà ! 4-0-1 pour Stissine ! Et il va avoir cette deck du Braconnier qui va être stacké en plus ! Il est dans la jungle adverse depuis tout à l'heure ! C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup fermé sa propre jungle en fait ! Si, il a fait ses loups ! Il a fait ses loups ! C'est bien ! C'est déjà ça ! Je pense que c'est peut-être même pas Chronopost qui les a récupérés les loups pour être tout à fait honnête ! Chronopost qui va récupérer cette vague de spire sur la mid lane ! Et on va récupérer au moins un blue buff ! For cette Harry ! Ça va être important quand même pour Kinsame d'avoir un petit peu de regen mana ! Même si Harry n'est pas forcément ultra... Ça dépend du blue buff non plus ! C'est pas ultra-matophore ! En fait, ça dépend comment tu joues ! Si tu décides de jouer juste en contrôle de lane, effectivement tu tiens très bien ! Mais dès que tu vas commencer à vouloir mettre des bisous, ça part super vite ! En gros, en deux phases de trade avec ton bisou, t'es home ! Donc ça va vraiment très très vite ! Bon, sachant que là, on arrive sur la timing niveau 6, il y a l'inaig qui va revenir ! Ah, il a pas de moyen, effectivement ! Il faut agresser ! Il faut agresser ! Agressif ! Tabi de ghetto ! Les ondes de Bami ! Les ondes de Bami ! Le sapling ! C'est 50% de barre sur ce trade ! Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Peut-être ! Avec un ultime, il le tue ! Avec un ultime, il le tue ! Avec un ultime, il le tue ! Il y a la solution qui va pas ! Il y a la solution, c'est vrai ! Faut se méfier ! Bloody, on a besoin de toi sur le topside ! Qu'on est au poste sur la mid lane ! Bah, on se balade ! Voilà, le all-in s'est bien fait ! Petite cage, on se replace ! Le passif ! Oh, le bisou ! Oh oui, le bisou ! J'ai cru qu'il avait raté ! Mais c'est pas fait ! Bloody ! Bloody le monstre ! Non, ça va être trop tard ! Attention, il n'est qu'à attaquer ! Si si Bloody qui pourrait tomber ! Non, ça n'ira pas de problème ! On va se rendre double meuf sur le licit ! Parce qu'on va aller plus loin ! Dive ou pas dive ? Dive ou pas ? Bah oui, dive ! Mais oui, dive ! Non mais OMG ! OMG se mâle ! Mais il se passe quoi dans cette game ? Le grand David Keto a encore frappé ! Oui, oui, oui ! C'est un rundown qui se fait marcher dessus par un arbre ! Tout à fait ! Bon, là c'est juste de l'écart de niveau individuel, regarde ! Ouais, je pense qu'il y a une grosse différence ! Même sur la botlane, on est quand même sur un match-up qui est plutôt positif sur la Xayah ! Et c'est une veine qui est maintenant à doucesse d'avance ! Oh le monstre ! Muuuuh ! Muuuuh ! Muuuuh ! Et le Bisou qui n'aura pas le temps de sortir avant le kick ! La rage du dragon ! Du singe... Rensamblanté ! Ça me fait mal au cœur de voir un talon comme ça arriver dans un si beau visage, mais il faut dire que... C'était quand même bien joué de la part de Bloody ! Hiku ! Et du coup, bien écoutez... Je ne sais que dire ! Si Snowy s'est tombe ! Si Snowy s'est tombe ! Et quand le bras se foutait qu'il arriverait un point trop tard ! Parce qu'on se retrouve sous attaque ! C'est bon, c'est fait ! Oh le Root ! On a même trouvé la petite Emoptarek histoire de montrer qu'on a du swag ! Oulah ! Attention Uri ! On peut être dégâts là ! Un Shinto qui touvre 3 proc de quart d'argent sur ce trade, c'est bien fait ! On va pouvoir régénérer ! Il n'y a plus de heal du côté de la Dueline CPE ! Bah là avec Bloody c'est redive ! Mais Bloody t'en passe pas pour l'instant ! Un Bloody peut pas être partout ! Il essaye pourtant ! Il arrive à être sur 90% des kills de participation ! 6-0 quand même ! C'est un Lee Sin qui va commencer à taper un petit peu la deck du chasseur quand tu en parlais qui a été finie ! C'est bon ! C'est fait ! On a réussi à coudre un jungle ! Oh la grèce ! Si on peut être de la part de Chili ou est-ce qu'on peut mettre suffisamment de dégâts ? Non ! La protection est trop massée ! L'intervention du Talkein ! Oh la la Yorai ! Yorai qui enchaîne ! Il n'a plus de mana malheureusement ! On peut pas trouver notre théâtre ! Chili Wu ! Il y a le cataclysme ! On n'y ira pas ! C'est bon contre le Root ! Attention ! Ouais le bait ! Le bait ! Ouais ça a bien fait de la part de Yorai effectivement ! Il cherche au maximum ! Et c'est Dwayne qui va pouvoir tranquillement récupérer sa vague de sbire ! Ça joue très très bien ! Ah ouais ! C'est archi beau jeu ! C'est archi beau jeu ! Et on va redive mid ! Y'a la ward de contre quand même qui va donner l'information ! Y'a le teammate qui s'amène ! J'ai cru qu'il allait passer ! Le bisou ça passera pas ! Là en fait Boudi pour aller la tuer ! Ah dommage ! Ah dommage ! Il a été un petit peu vide ! Non ! Deux niveaux d'avance ! Sur Alicine qui a Warrior Dac de Braconnier ! Enfin Dac d'entrée maintenant ! C'était un peu Boudi hein ! Et voilà directement ! L'ami David Guetto qui va zonner ! Le Maokai ! Ah il trouvera pas le sniping sur Kinsame malheureusement ! En fait Maokai il pourrait faire un petit peu surprendre là David Guetto ! Parce qu'il peut tenir le... Le trail ! Oui c'est pas trop mal ! Avec le passive on arrive à sustain ! On a mis un cuspal sur deux personnes ! On a un gros gros slow qui se met en place ! C'est du 3-0 pour ce Maokai ! Aucun problème ! Y'a pas beaucoup de dégâts ! Et c'est euh... Une extradition qui sera même évité ! Par le Maokai qui n'acceptera pas d'être livré ! Tel un colis euh... Dévoyé ! Ohlala ! Yeah ! Ouais ça c'est compliqué ! Gros spot ! Ah il est vraiment magnifique que ça skine ! Je suis euh... Je suis unanime ! Tu crois de l'air avec Mark ? D'un coup ? Toutes mes personnalités sont d'accord ! Normalement c'est pas ! Ouais c'est une arbalète là ! C'est juste une arbalète qui ressemble plus à une euh... A une patinote ou quelque chose mais... C'est une arbalète comme ça ! Donc ça c'est un... Ah oui c'est ça ! Tire à la libanaise de l'armalète ! Très connu ! Ça peut être tirer de la libanaise quand tu m'as dit de l'autre côté ? Non tirer à la libanaise c'est quand t'es à couvert et que tu regardes pas où tu tires ! Mais du coup tu mets ton... Ton flingue sur le côté ! Pareil ! Ça c'est pas très élogé pour la libanaise ! Je ne sais pas ! D'accord ! C'est pas moi qui ai inventé le terme ! Ok ! Je ne savais pas du tout ! Si vous avez fait du airsoft un jour... T'as fait du airsoft c'était ? Ouais ! Ohlala les monstres ! J'étais médic ! Tu ne sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas ! C'est le mec qui consulte en partenariat ! Tu es tellement mignonne en infirmière mec ! Ohlala les dégâts ! Le flash, le cataclysme ! Et oui ! Veint peut sortir du cataclysme très facilement ! On vient de le voir ! Attention ! C'est tout compliqué de rester en vie ! C'est tout ! Le mot ! Le kittik ! Ohlala quel travail ! Le kick en plus trouvé ! Par Bloody ! Le kittik sera encore... ÉVITÉ ! Et c'est beaucoup trop fort du côté des UPM ! Ah le charme qui touche malheureusement ! C'est joli ! Ça a bien joué pour contre Samé ! Yorai ! Yorai troll un petit peu ! Bon bah il y a déjà 9 kagoles de décaire ! On a 12 minutes de jeu ! C'est un Biotroi qui devrait aller vite ! Oh Yorai ! Yorai qui en a eu marre de la vie ! Non ça l'a saoulé ! Ça ne l'intéressait plus d'être en vie ! En plus il voulait vite retourner à la base pour acheter son truc ! Je ne sais pas ce qu'il a acheté ! Mais ça devait être à mon avis très pressé ! Et ce sera une T2 du coup au niveau de la botlane qui devrait être récupéré le flash de Chronopost ! On reste plus rien ! Alors là le respect est complètement mort et enterré ! Chronopost ! Avec Chronopost un V3 ! Ah non ! On n'agissera pas le point de la rue Nathan ! Et il va devoir se repentir en tombant ! Chito qui a... Tel l'un des Kari abandonné son poste ! Evidemment ! Ne pas mourir c'est important ! Et David Guietto on prend des douches de tour ! C'est bon ça grimpe le dos ! Ça permet d'éliminer les affrontés ! Voilà ! C'est important ! Pas de problème ! Ça fait un gommage intéressant ! Et il y a des CPE du coup qui sont un peu sous camisole de leur base pour l'instant ! On a peur de sortir ! Sachant qu'on a les premiers spikes ! On a la BRK ! On a... Bloody qui joue YUMU ! Into Drakhtar ! C'est un Lee Sin qui se prend pour un Z en fait là ! Ouais ça marche pareil non ? T'appuies sur R sur les gars et elle est mort ! Bah franchement c'est... Y'a pas mal de points communs ! Sauf y'en a un qui te tue avec ses pieds ! L'autre qui te tue à coup de tag ! Bon ! Qui sont nous pour juger ? Oh Kimsame ! Oh oui c'est ulti instantain ! Ah oui on teste pas ! Le kick ! Le bisoukitu ! Il ne pourra pas forcément mettre le out-sonner ! Il va prendre tout le burst derrière ! Peut-être un peu précipité le positionnement ! Un peu avancé là... Du côté du jungler UPM ! Mais c'est quand même un Evrolafa qui ne sera même pas défendu d'ailleurs ! Pas pour le moment ouais ! Attention Slore ! Il y a une veine ! Oh la la ! Superbe condamnation ! Oh le bote derrière ! Avec la botarquie qui proc ! Le charme ! Le charme ! Shitu ! Shitu qui enchaine ! Shitu qui bombarde ! Y'a trop de dégâts cette veine qui a déjà botarquia ! Oh le trône d'autre ! Oh oui d'accord ! Le v4 il est compliqué ! 2 v4 avec un tank ! Quoique ! Quoique ! Quoique ! Quoique ! Quoique ! C'est 3 personnes c'est pas trop bien fait ! Et ça fait fait ! Tout l'exhaun ! Il va finir par tomber malheureusement trop de dégâts ! Il a pas réussi à se maintenir à distance ! Mais c'est vrai que c'était quand même du 5 v2 ! David Guéto peut-être le roule sur... 2 personnes ! Oh le David Guéto ! Qui fait péter les PPM ! Estor qui tombe là-dessus ! Ça fait mal ! Une fois de plus ! Les Kiro Gold qui se portent à 8K ! Quasiment dorénavant ! Avec un Lissing Kari ! Avec un Rice qui casse des bouches ! Et sachant qu'il y a au bout du rouleau sur le Maokai ! Il est bien allé au bout du rouleau sur ses tanks David Guéto ! C'était lui qui avait joué son Malphite ! Alors je sais pas si c'était avec Cardone que j'ai casté ça ! Ouais je crois que je l'ai pas vu c'est possible ! Ouais c'est possible ! Il avait fait Malphite au bout du rouleau ! C'est pas mal la Malphite au bout du rouleau ! Euh ouais c'était pas mal ! Il avait euh... Je vois bien la Synerge ! En vrai tu vois la Synerge ! En vrai tu vois la Synerge ! Pour le coup parce que tu retires de la... T'as beaucoup d'attach-speed pour profiter de ton Z ! Et tu retires de l'ARM ! Alors que la plupart de tes dégâts sont magiques ! Ça a du sens ! Même si c'est pas forcément l'item le plus rentable Quand tu veux jouer ton rôle de tank en particulier ! Après sur un Maokai ! Bah le coup t'as beaucoup de dégâts magiques ! Et puis ça fait te dire que tu procs Plus rapidement l'animation ! Oh la 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 attention ! Yorail la drogue ! Yorail la drogue ! Yorail la drogue ! Yorail Kikai ! Ah il n'est pas tombé ! Ah Chitou ! Allez sous la tour ! Bon ! UPM là qui a Q un peu trop le beau jeu ! Bon voilà ! C'est puni ! Ce sont des choses qui arrivent malheureusement ! C'est le jeu ! Ma peau plus est comme dirait certains ! Après on perd de... On perd de membre pour prendre une tour ! Au final c'est pas trop mal ! Moi j'attends la lame d'infini sur Maokai ! Ah ! Je ne serais pas satisfait tant qu'il n'y aura pas une lame d'infini sur David Guetto ! Sur David Guetto ! Il essaie de bait au maximum ! Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose du côté de Wirti ? Non ! Le Trident qui ne viendra pas chercher l'agression ! L'entraideur qui ne passera pas pour Monkey Dibloody ! Et le Licineur qui a quand même commencé à faire un peu de respect avec ce... Ce manteau ! Oh la la ! Bloody ! Petite cape du nez en histoire quand même de se dire que... C'est le... Je suis chaud ! Mais voilà ! Mais si je peux voir un ex-drink ! Voilà ! Je pars, je fais du wheeling sur l'autoroute à contresens... Mais j'ai quand même mis un casque ! Donc voilà ! J'ai vu des bouillères ! Ah mais ça régale, ça régale ! Oh oui ! On prend les belles mécaniques de la papatte ! Et les petits chatons qui rentrent à la base ! Pour acheter plus de stuff ! Et à défoncer tout le monde sous les tours ! Dans un bain de sang et de violence ! Mais avec des petits chatons ! Mais des petits chatons ! Du coup c'est trop kikinou ! Avec Maokai, il faut débloquer le ! Tuer des gens c'est kikinou ! C'est comme ça qu'on va apprendre que les arbres vont pas les faire chier ! En même temps c'est vrai que ça marche en plusieurs univers ! Y'a pas que dans League of Legends où les arbres qui marchent en général ils sont plutôt vénères ! Hummm... C'est un an aussi ! Les Ents ? Les Ents ils rigolent pas trop ! Même dans Harry Potter hein ! Je veux dire le Soulcleur ! Le Soulcleur ! Ah ! Le Soulcleur il met des baffes ! Oh là ! Le bon rôle ! Dali Keto ! Les potos atteints avec attention ! Non ! Ça suffira pas ! Bon les dégâts de base du Maokai qui sont un petit peu... Voilà ! Un petit peu calmés maintenant ! Voilà ! On prend son temps ! Moi j'attends les petits moves de Gluguldi ! Et je suis un peu déçu de pas voir un Zonia sur Slicine aussi d'ailleurs ! Au moins une stopwatch tu vois ! Histoire de se dire bon voilà ! On est là pour faire un peu le beau jeu ! Le Golden Kick quoi ! Ah ! Tu réactives le coup résonant et euh... Et tu vas mettre un Zonia dans le tas ! C'est sans savoir qu'il ne viendra pas à grand chose ! Après plus on l'avance et plus ça va être compliqué quand même pour Slicine ! Full dégâts ! Pour l'opportunité d'aller trouver des dégâts ! Parce que... Y'a le Tap Cage quand même qui est capable de trouver une dévoration sur une cible Qui aurait lancé son art sur lui ! Et puis y'a cette Harry qui réagit général plutôt bien en termes de bisous ! Kinsame qui a su être patient sur sa skill shot ! Et du coup ce gars a sauvé la vie plus d'une fois ! Patience c'est merde de sûreté ! Bon bon TEC TEC ! On le sait ! On le sait ! On va d'habiller tout patient ! En train de se faire un petit total avec ses Krug ! Pas de soucis ! On a le Seraphane de stacker sur le Rise ! On a le séculaire ! Le petit dragon qui va arriver ! Est-ce qu'on va jouer des objectifs ou est-ce qu'on joue full fight ? Parce que bon... CPE a quand même... Triple tank ! Doit un Speed Pusher ! Avec un Karek qui se calme très bien pour Xayah ! Ce serait bête de se reasser cette game ! C'est vrai ! C'est très dommage ! On se voit contre le bisou ! Ca va toucher sur Shintou ! Les dégâts peuvent être intéressants ! Shintou qui n'a pas mal les dégâts ! L'Ignite en plus ! On va rester en vie ! On va faire Shintou ! De la part de Kinsame qui va trouver ce kill ! L'Ignite par contre de la part de Yorak qui devrait faire une différence ! Top Sabinite ! Bien joué ! Shintou ! Le cataclysme bloque les joueurs ! Attention ! Pas de rage du dragon ! Blutty ! Il faut trouver le kill ! Oh le tap qu'est-ce qu'il va intervenir ! Il l'a combattre ! Il l'a combattre ! Il l'a combattre ! Il l'a combattre ! Est-ce qu'on peut trouver du push peut-être ? On a avec le template qui est très avancé ! Monkey D.Bloody qui devrait aller chercher l'agression au niveau de Shintou ! Jean-Throiard qui va toucher ! Avec l'introduction ! Quelques dégâts positionnés ! On va tranquillement suivre ! Avec un trickle warm, le bump ! Et ce sera un kill récupéré ! Ah mécaniquement c'est propre ! Il n'y a rien à dire ! Neuvième kill sur Monkey D.Bloody ! 9-2 ! RPZ évidemment ! Et du coup petit call nashore familial ! On va faire 1 minute de jeu ! Voilà entre potes ! On prend pas de risques ! Il y a des gens qui vont plutôt vite d'ailleurs ! C'est vrai qu'il y a une Vayne et un Raid ! Pas forcément étonnant ! Et là en terme de push ! On voit que dans une situation où c'est quand même assez facile pour les UPM d'aller prendre des tours rapidement ! Tant qu'on arrive à frapper la tour ! En fait la Vayne va faire beaucoup de dégâts ! Il y a évidemment beaucoup d'attaque speed sur le champion ! On a Maoga ici qui a de l'attaque speed ! Qui va peut-être pouvoir faire parler ses mécaniques d'attaque ! Et puis il y a beaucoup beaucoup d'AD ! On est aussi à 3 items sur le Raid ! Pas mal hein ! Bah en fait on a 45 000 gold à 20 minutes de jeu chez UPM ! Donc bon ! Les citons qui sont tombés il y a énormément de gold là ! Des items déjà sur la Vayne aussi ! C'est une Vayne old school d'ailleurs ! BRK statique ! Alors ce qu'on a... Et on a pas maxé de cartes d'argent ! On a maxé de tumble ! Pour la mobilité ! Ce qui peut se comprendre aussi ! Dans tous les cas on va taper fort avec David Guetto ! Voilà ! TP top ! Directement ! On a le buff Nashor ! On peut finir ce BO3 rapidement ! Slore ! Bah merci d'être passé ! C'était sympa ! Ouais ! Merci d'être venu là pour le coup ! Le tap catch un peu trop avancé ! Après il voulait juste récupérer de la vision au trône du Nashor ! Alors nous c'était un peu trop tard ! C'était pas forcément le bon tabi ! Parce qu'on a tout le match en récupéré ! Et Obrati qui est une petite rouge de la grèce ! On peut être sûr ! Shietu qui va pas trouver la roulade ! Out ! Mais il arrive à temporiser au maximum ! Très très gros travail de Yorai ! Attention Monkey D-Bloody ! L'arrivée de Chronopause ! Les deux kills ! Dans la pop-up ! Shietu ! A le troisième ! Le petit crit ! Et le quatrième ! On se fait plaisir ! Satanax ! Doublé ! Pour notre livreur préféré et unique de la faille de l'invocateur ! Le premier annulter qui devrait tomber ! C'est l'arrivée de Slore un petit peu tardive ! Bon c'est une teammate ! Il reste contre nos potes ! Directement sous le tour ! Ah dommage ! Le top qui passera pas ! Mais bon ! Le condamnation pardon ! Qui est parfaitement réalisé ! Cette veine ! Qui fait la différence ! On est sur une équipe UPM qui a pu tranquillement snowball ! Il y a quand même un écart de niveau je pense personnel ! Entre ces deux équipes ! C'est un léger écart de niveau ! Discrète ! Et le Lexus qui tombe au ralenti ! Petit pouce en l'air ! Du côté de Chitou qui a parfaitement géré sa lane ! Et bien écoute ! 1-0 dans ce BO3 ! Le premier quart de finale qu'on a l'occasion de casser le seul ! Et d'ailleurs quart de finale qu'on va pouvoir caster ! Ensuite ce sera la semaine prochaine ! La demi et la finale ! Mais écoute ! Spectaculaire ! Spectaculaire ! Alors moi du coup j'attends du beau jeu ! Sur la game après je vais voir de la Zoé ! Je vais voir du barde ! Je vais voir du leicine ! C'est vrai qu'on a pas vu de Zoé ! Bah ouais on a pas vu de Zoé les gars ! Là c'est le moment ! Là faut se faire plaisir ! Faut pas hésiter du coup ! On verra ça ! Et bien sûr ! Après une petite pause sur e-gaming ! A dans quelques minutes ! A tout de suite ! De retour messieurs dames ! Deuxième game de ce BO3 ! Qui est déjà rentré dans l'histoire de la CNC ! Avec un David Guetto une fois de plus au bout du rouleau ! UPM contre CPE ! Deuxième partie ! L'issue n'est pas très claire ! C'est vrai ! On peut se poser la question ! A quelle sauce seront mangés les CPE Lyon ? C'est un petit peu ça la question ! Moi je fais un appel au beau jeu ! Pourquoi pas ! Mais vraiment ! Genre là ! C'est le moment de récupérer ! Pardon excusez-moi je m'en mets avec le calme ! C'est le moment vraiment de collecter les swag points ! C'est le moment de fidéliser la fanbase d'un côté UPM ! C'est le moment de sortir de la Zoé du bard ! On veut des pics comme ça ! Je suis d'accord ! Franchement là j'avoue que la Zoé ça ferait plaisir quoi ! Franchement Zoé ça serait trop bien ! P'tite Zoé ! P'tite Zoé ! P'tite Zoé ! P'tite Zoé ! Ahhhh ! Petite private joke ! Je serais du coup Sirius Black ! Très bien ! C'est ça ! Appelle-moi Remus ! Quoi ?! Appelle-moi Remus ! Ouais c'est vrai ça te va bien en plus ! Remus ! C'est vrai que j'ai un peu lu pas ! T'as un petit côté loup-garou sur les bords qui est pas mal ! Gentil le jour et le soir bah... Quand il met le nœud pape à la tombée de la nuit ! Exactement ! Le tic-tac se transforme ! Tu connais Docteur Jocky la Vister Hyde ? Voilà ! Bah voilà ! Tout pareil ! Avec le papillon avec le Vister Hyde ! Le monstre ! Et oui ! Donc oui on va arriver donc premier quart de finale de cette phase finale de la SNC pour le coup ! Ce sera le dernier match peut-être de casser ce soir puisque c'est quand même un BO3 et que les CPU ont tout de même une chance d'arriver à remporter cette game ! Ah ! On me dit dans l'Orient tu as du pic beau jeu ! Pas de spoil ! On vous rappelle ! On vous rappelle que ce sera le 3 décembre ! Oui ! Demi-finale et grande finale en direct de l'ESL Arena à Paris ouverte au public ! Avec le camion qui fume ! Avec Tectec ! Avec moi-même probablement Gardum ! Et Chips ! Et Noix ! Et bref ! Et plein de gens ! Et du coup vous êtes conviés ! Plus on sera de fous ! Plus on sera... Non ! Plus on sera nombreux ! Plus on sera de fous ! Dans le sens que vous voulez ! Peu importe son nom ! Tectec ! Ils seront tous fous ! Exactement ! Donc vraiment n'hésitez pas à venir faire un petit coucou ! Ça fait toujours plaisir ! Vous pouvez aller voir, faire un tour sur l'SNC ! Sur le site ! C'est asnc.fr je crois ! Sur lequel vous avez toutes les informations ! Voilà ! Vous pouvez venir comme vous voulez ! Ouver au public ! Et mettre ton droit à Clash Royale au passage ! Enfin bref ! De quoi se mettre bien sur une bonne petite... Alors j'allais dire après ! Mais est-ce que c'est en soirée ? Est-ce que c'est en après-midi ? Maëve est-ce que tu veux nous donner l'information ? C'est en soirée ! On va dire en fin d'après-midi du coup ! Donc voilà ! Vous êtes conviés ! Sachant que ce sera un gros week-end de cast Puisqu'on aura la finale du Challenge France Qui sera quelques jours avant ! Oui ! Ce sera le vendredi ! Effectivement ! Ce seront les dernières compétitions en fait ! Avant le break de Noël ! Donc ce sera le moment de faire le dos ! Entre temps il y aura les All-Stars quand même ! C'est vrai qu'il y a les All-Stars ! Quand est-ce que tu prends les dates ? Le 7 au 10 ! Le 8 au 10 ou le 7 au 10 décembre ! C'est par là ! Les All-Stars qui vont être aussi un moment un petit peu sympathique ! Sauf que le format est un peu plus intéressant Que ce qu'ils avaient fait l'année dernière ! Ça reprend ! C'est bon Chitou l'a fait ! Très bien ! Très bien ! Bravo Chitou ! Donc voilà ! Ce qu'il faut savoir c'est que la régie spoil complètement la draft en background ! Non mais je vois vous créez de la hype là ! On sait pas ce qu'il se passe ! On est perdus ! L'équivalent de la régie c'est un troupeau digger dans un concert de K-pop ! Voilà ! C'est vrai ! C'est vrai ! Les mots pas très sympas qui sont partis dans l'oreillette ! Ah ! Très bien ! Comment ? Oui ! Je suis un fils légitime de la part de mes parents ! Pas de problème là-dessus ! Ne nous en faites pas ! Donc voilà ! Le Star 7 au 10 décembre c'est à Los Angeles ! Excellent ! Excellent ! Pour avoir les plus gros joueurs de la planète en fait se mettre sur la tête ! Est-ce qu'on aura du duel de Ditto-Oriana-Point-Immortel cette fois-ci ? On s'en souvient ! Et normalement il devrait pas y avoir ça ! C'est pas le même format ! Là c'est le format comme la première année ! Tu sais où il y avait genre la Team Fire, la Team Machin, et genre c'était les top joueurs et après il y avait des différentes... C'est extrêmement clair ! Ouais ! C'est ce que même moi je marre ! Merci Tech Tech ! Mais bref ! Vous avez les infos sur le site de League of Legends ! Non justement c'était pas avec la Team Fire et tout ! C'était... Enfin bref ! D'accord ! Mais ouais ça devrait être un peu plus intéressant les All-Stars sur ce format ! Tandis qu'on attend la draft qui arrive ! Alors pendant ce temps dans ce tournoi qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que c'est vrai qu'on a le challenge sur les jeux donc on peut vous parler un petit peu des autres matchs en cours parce que l'on est en train de suivre UPMC contre CPE Lyon avec une grosse nomination quand même de la part des UPMC mais pendant ce temps c'est Reims contre l'Effec avec Reims qui gagne 1 à 0 l'ÉCAM de Lyon par contre qui a pris la première game contre l'Université Grenoble-Alpes et les Sylves contre Lille alors le match n'est pas encore... Enfin la première game n'a pas encore été complétée donc on ne sait pas encore les résultats de cette game mais voilà vous avez un petit peu une idée de ce qui se passe en parallèle sur le... sur le braquette et on va rentrer dans la phase de draft du coup dans cette deuxième game CPE Lyon soit ici qui jouera à BlueSide et qui va ban la Nidalee contre... qui dit BlueD pas de liste non plus la karma de ban et le Ezreal qui sera laissé open et du coup qui va être récupéré par les CPE Lyon est-ce que le retard de Gaulle peut être compensé par la CPE Lyon et bien écoute on va voir donc petit S effectivement alors pour Kalista... ah oui d'accord ça va aller vite pour BlueD est-ce qu'on reprend l'ici ? tu es Kalista ? Kalista, Rakan moi j'aime beaucoup ou un... ah c'est vrai qu'il y a un Rakan disponible et pour le coup le BlueD il va y être complètement avec le Rengar dans la jungle on va aller chercher des proies et Shinnibu qui va essayer de se venger un petit peu tu m'as bien lissé dans la tronche et bien je fais pareil et là pour le coup le Rengar c'est un peu plus compliqué pour lui de tenir sur le premier niveau le Rengar ça perd quand même relativement pas mal de points de vie dans la jungle sur le premier clear c'est vrai et il pourrait vraiment en abuser Maokai qui va être récupéré probablement pour Wirti histoire de limiter l'impact de Naviguetto on l'a vu sur la game précédente avec un match pas forcément favorable qui a réussi à mettre beaucoup beaucoup de pression à ce Trundle écoute écoute il y a de la Fontaine en tout cas encore le roulement de tambour encore d'autres piques qui pourraient nous vendre du rêve et là il a ooooy ouah ça va être dur la table il a ooooy en terme de laning il s'attend contre Maokai c'est super ça là il va pas beaucoup s'amuser Wirti pour être tout à fait honnête et là on va continuer tranquillement des phases de drape ça c'est safe par contre en terme de ban puisque c'est une Oriana de récupérer enfin de ban plutôt pour les UPM c'est le Rise qui ne sera pas laissé c'est aussi un chronopost chronopost qui pour une fois dans cette scène ne jouera pas son Rise pas de livraison de colis express et du côté de la Syndra pas non plus possibilité de la récupérer le Thresh de ban on se méfie quand même toujours du combo avec la Kalista mais on a toujours pas mal le Rakan attention attention on m'a dit dans l'oreillette qu'on va encore avoir du pituit le curfus ah c'est dalle le Shih Tzu do it mais c'est pas Shih Tzu qui pique il a déjà Kalista Oh oui ! Oh yeah ! Chronopost j'espère qu'il va récupérer du coup la Zoé au niveau de cette mid lane ça va être ma première Zoé live et j'avoue que je suis plutôt chaud le champion qui offre quand même de très très belles possibilités du côté de Kinsa mais on va rester relativement safe on va récupérer la Harry Harry c'est pas très intéressant quand même contre Zoé parce que ça a beaucoup de capacité d'éviter la plupart des explications du champion Ouais ! je suis assez curieux de voir comment la lane va être gérée effectivement et du coup la Léon a pas une composition d'équipe pour les CP de Lyon c'est à peu près ça c'est mieux dans la méta ou... aller à la Harry prêt et on aurait pu prendre un R dans la place du Mavokai ça aurait été un petit peu plus fort mais bon globalement on est quand même sur une composition qui est très très bien et côté UPMC le Last Peak se supporte du coup franchement le Rakan de Yoram m'avait convaincu sur également et je trouve qu'en duo avec une Kalista ça donne une place à des combos qui sont particulièrement spectaculaires je suis assez d'accord et le Rakan serait vraiment parfait what the heck ah ! un victor support ou Zoé support ? du coup ce serait Zoé support ? je sais pas honnêtement les deux peuvent se jouer ah ça sera Zoé support avec le Météor je suis un peu déçu quand même je vous cache pas franchement ils auraient pu mettre oh c'est KLEPTOFENSI sur la top lane sur la top lane sur la top lane ok ah ça va être dirtier moi je peux voir la face de lane top oui tu peux en fait effectivement en fait tu peux tu peux facilement prendre la KLEPTOFENSI en récupérant simplement la lap de l'autre une fois que tu as touché un E bah c'est dégole gratuit bah oui c'est quand même assez fort mine de rien c'est très très bon laoï qui est quand même une énorme Bully laner avec un spike très tôt par contre il n'y a aucune aucune défensive là il a oï pas besoin j'ai envie de te dire c'est un Maokai t'es là vraiment pour le body t'es là pour le détruire en fait tu l'out-pouche tu l'out-poc bref tu te fais plaisir à partir du moment où t'as mis les anticules en place normalement Maokai ne voit plus le jour après attention parce que c'est quand même un dissing en face et le gang que Maokai dissing sur le passage qu'il a pas l'escape comme il a oï ça ne pardonne pas ouais il faut juste le faire suffisamment tôt pour que l'ail n'ait pas forcément eu le temps de faire son premier bac ou alors d'attendre son niveau 6 on en a vu Daïlao il réussir à faire des double kills simplement parce que ça sucède trop une fois que t'as mis une ou deux tentacules un petit lieu qui passe t'appuies sur air t'as 12 tentacules qui partent tout le monde frappe et tu récupères à peu près 150% de point de vie c'est ça c'est ça à peu près effectivement c'est bah en fait il y a une époque où je faisais beaucoup de duo avec Imre donc un castor SC2 c'est vrai qu'il a une trace et en fait Imre il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a aucune âme de base ça n'a rien à voir alors j'allais dire justement que ça n'a rien à voir à sa couleur des cheveux mais genre vraiment le game n'a aucune âme c'est un gros meta abuser et en fait il a il a spammé Ilaoi comme un débile et il est monté D5 avec la vision de jeu d'une huître genre mais true story vraiment c'est juste tu vas tout droit si t'es précis sur tes vaisseilles si t'es précis sur tes Q-spell bah en fait tu éclates ta top lane et après tu crush ta game tout seul c'est vrai c'est très très fort Ilaoi maintenant c'est possible de contrôler un petit peu ça peut se faire kite c'est assez sensible à l'anti-heal et on va voir comment Ilaoi Ilaoi pardon va jouer avec ça Zoé support ouh le fêché par contre directement le 5 contre 5 avantage quand même au CPE qui vont prendre le first round avec lui qui prend le premier kiss qu'on va aller plus loin peut-être les dégâts positionnés il n'y a plus de cooldown malheureusement c'est le premier niveau 1 une fois que tout le monde a mis un sort il n'y en a plus et du coup on va tranquillement repartir à la base ce sera quand même une première mort pour Chronopost mais bon c'est pas très très grave il perd son flash par contre c'est un peu plus compliqué ça ça peut être embêtant effectivement je crois que tu as débranché ton micro pendant ce temps on a perdu Ellie mais c'est pas très très grave ah voilà ah c'est du joué un mauvais tour n'est-ce pas bon alors du coup first blood pour Chidiwou franchement il peut back to back par rapport à la game d'avant sur Bluezy Lee Sin a la pression dans la game sur un Rengar avec les pelongues en plus il n'y a pas de flash speed oh la 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 what the fuck c'est un project Rengar ça ? Rengar Maker ah oui d'accord oh la la le petit swag point elle a en plus le petit trick pour avoir le buff supplémentaire oh oui oh ! c'est le tout côté il y a un set de couleur en plus normalement il est pas comme ça il est gris il est plus foncé je crois qu'il est en blanc là je l'ai jamais vu honnêtement ce skin donc j'avoue que j'ai eu l'impression je crois que je le trompé on va voir quand même entre les deux junglers je pense qu'il y a quand même avantage à Chidiwou qui en plus a récupéré ce fablog dont on a parlé donc c'est quand même Lee Sin qui commence sa phase de jungle avec des pelongues supplémentaires et ça ça fait la différence par contre le match up sur la mid lane il est complètement à l'avantage du victor get booty bah en fait non sur le papier normalement une bonne Harry ne se fait jamais toucher puisque tu outrange avec ton Q sur le Q du victor alors à l'époque où les Harry étaient en train de dominer partout Faker en a eu marre il a pris victor et il a roulé sur tous ses mid lane en fait tu dois jouer très agressif avec ton victor mais en fait une Harry a vraiment le kit adéquat parce que ton victor se repose sur du poc du coup pour mettre de la pression t'as deux manières vraiment de pressuriser avec ton victor c'est soit tu utilises le rayon qui du coup est un skillshot ou une Harry est spécialiste pour arriver à éviter justement ce genre de hausse à toucher oh le stop tellement mal donc une Harry a le kit adéquat et après l'autre manière c'est de pressuriser au Q spell et normalement une Harry avec son Q spell bah empêche le victor d'arriver en range c'est par courant qu'on a poste qui a plus de flash il devrait prendre les dégâts a priori le Q spell on va l'attendre par que le Bisou qui est complètement piffé mais c'est pas grave l'onde sonore qui a touché avec l'électrocution qui fait la différence et c'est vrai que tu en parlais le victor qui a besoin d'être très agressif dans sa lettre pour essayer de prendre l'avantage et du coup sans flash voilà le vaisselle le vaisselle est-ce qu'on a est-ce qu'on a la range sur son action ? non on va juste vous ruiner est-ce qu'il peut reprendre juste le plombant si oui c'est bon petite potion mana c'est bien fait et la petite potion mana qui fait une grosse diff c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave attention le Q spell qui a positionné la part de Ryou Rai mais c'est pas suffisant et là c'est Shitu il va tenter de le faire de son mieux la question aussi je vais la prendre même si les dégâts sont passifs le reset peut-être la différence sur Shidi Wu le burn oh l'exception qui n'arrivera pas en temps et en Ryou Rai qui n'aura pas la Zoé peut-être ah noël or si non il n'est pas la range malheureusement il va le chercher quand même il va le chasser le Lissine il faut se méfier parce qu'il y a le smite qui va être récupéré donc on peut rapidement prendre des points de vie non Shitu Wu qui n'a pas le smite de disponible mais qui va devoir quitter ses creuils pendant que MonkeyBloody profite totalement de l'occasion pour aller ravager la jungle adverse le ravage alors sur du gros ravage pour le coup c'est le Carapater un gros peut-être même les loups ils ne sont pas disponibles malheureusement surtout le deny des plantes il y a des plantes qui va évidemment libérer beaucoup d'espace à cette domination top déjà 10 CS d'avance pour David Guetto David Guetto qui est vraiment body au niveau de sa lane de toute façon il est vraiment là pour ça c'est un champion qui est là pour une seule chose c'est une espèce de Jack Slyke en fait il a eu qui après peut trouver une place intéressante en teamfight mais tu te fais Kyle en fait c'est la grosse problématique du champion c'est que tu n'as pas vraiment de mobilité en dehors de ton Z c'est pour ça qu'on voyait beaucoup il a eu avec les insignes masteries qui se jouait au Storm Rider pour justement pouvoir compenser ça un petit peu maintenant c'est quand même pas facile à mettre en place et bon là on est sur une maîtrise qui est vraiment en mode je joue des gold je suis là pour tranquillement accumuler des ressources et pouvoir mettre à mal le maokai d'ailleurs le start bouclier de Doran qui est peut-être pas la meilleure des options pour tenir ce matchup à vérifier mais une petite potion de corruption peut être intéressante pour tenir le poc et tenir notamment au niveau du spam ouais ça va pouvoir essayer de trailler au maximum mais surtout qu'une linoïde c'est quand même un champion qui spam relativement pas mal de sorts et du coup tu peux avoir ton passif du maokai relativement souvent mais je pense que si tu sais que tu vas te faire un petit peu body tu n'auras pas forcément l'occasion d'aller frapper des sbires peut-être que Doran avec sa régène un peu plus passive peut te permettre de tenir plus longtemps ça ce sera à voir sur la longueur évidemment mais la potion de corruption qui est vraiment très très forte en lane même sur des tanks en fait tu as une vraie capacité à répondre au niveau des trades et bah on l'avait vu tout à l'heure d'ailleurs on se souvient que le maokai justement de David Guetto il était joué à la corruption face au Trundle et c'est ce qui lui a permis de body entre autres le bouclier d'Oran est bien quand tu as une relation enfin quand tu as un matchup qui va être dur et quand tu as une relation jungle top qui est plus faible que l'adversaire ce qui n'est pas le cas en fait actuellement chez les sb par contre la bubble qui va toucher et oh il expect massivement des dégâts maintenant on ne trouvera pas d'extirpation et ce sera une mort du coup pour Shitu qui va tomber le flash il pourrait trouver quelques dégâts peut-être que Yuray peut se sortir le flash out il y a des aides disponibles ah non il y a juste le bas il y aura Yuray le juge le monstre et le petit pok derrière qui fait plaisir c'était bien joué c'était très bien joué de la part du jeune joueur français ici n'est-ce pas ouais malheureusement ça coûtera la vie de son Nadekari Shitu qui subit du coup sa deuxième mort au niveau de cette bot lane deux morts aussi pour la mid lane chronopost qui s'est fait surprendre par le premier ganglucine maintenant qu'il arrive quand même à plutôt bien tenir son matchup face à la harry on est quasi égalité en termes de farm mais par contre cette fois-ci il y a le la stopwatchée attention l'ultimate la tempête du KO il faut la replacer chronopost il faut la replacer je pense qu'il est un peu où tp rise quand même sur les bancs je ne sais pas ce que tu entends joli flash la cleanse ça n'a pas précipité je pense qu'il voulait qu'il s'enlève à prendre la trompe à mon avis il va vous cleanse le slow c'était une phase de jeu un peu bizarre c'était pas forcément ultra ultra précis après il a réussi quand même à temporiser suffisamment longtemps qu'on oppose pour mettre à son Rengar d'intervenir et du coup c'est un monkey bloody qui prend son premier kill avec Rengar Rengar évidemment qui est un champion qui aime bien récupérer les kills grosse carresselle de slowball ah c'est apprécié oui bien sûr t'es là pour stacker t'es là pour découper des gens d'ailleurs je me pose des questions est-ce qu'on va jouer breakdack du braconnie comme tout à l'heure parce que c'est un temple qui est très fort sur Rengar qui a une bonne capacité à clear les camps multicycle je pense aux raptons notamment oh la jolie stun enfin slip pardon alors on rappelle d'ailleurs pour les gens qui ne connaîtraient pas Zoé ce petit contrôle est assez particulier puisque c'est un maize comme on a dans les mémos en fait c'est un endormissement qu'il ne faut pas casser donc t'as pas trouvé le burst je suis pas sûr du choix de l'agression de la part de Woerty quoique si c'est bon avec l'intervention de Shiliwoo on trouvera pas forcément le R pour David Guetto il va du coup tomber encore une fois avec l'intervention de Solicine et oui pour revenir à ce slip effectivement tu es rendant ta cible qui est du coup immobilisée pendant le durée du... c'est même plus qu'une immobilisation parce que c'est... tu ne peux rien faire déjà tu dors tu dors voilà regardez hop on ne fait rien c'est un stun c'est un stun et en plus le prochain dégâts que tu prends est doublé ouais ce qui est très très fort par exemple en combinaison avec un Jin par exemple Jin... Jin Zoé ce qu'on disait en fait une Zoé à 400 AP peut sortir un Q-Spell Max Range à 1600 voilà on voit déjà des dégâts de Yorail qui sont assez huge maîtrisent déjà très bien champion Yorail ouais c'est assez fluide les Q-Spell qui touchent à chaque fois on trouve des slips et on utilise l'ultimate pour essayer de se repositionner l'ultimate de Zoé aussi qui revient très régulièrement toutes les 5 secondes à peu près c'est un champion qui est tellement mobile hop l'ultimate le Q heureusement c'était transfert à Karnik Out je pense que ce Q-là c'était la fin de la vie de... alors d'Eurospot petit détail aussi sur Zoé sur le Mez c'est que c'est une bulle qui part au passage et qui va plus loin s'il traverse un mur c'est vrai donc quand on se met derrière la tour c'est pas forcément la meilleure des solutions on peut se faire punir et là pour l'instant on a donné une CP qui prend très très cher après Shidi Wu qui est vraiment chaud joli flash là pour Yorai en kite et ça ira on va pouvoir trouver le disengage plus de peur que de mal sur la phase de jeu il a eu les réflexes quand même Yorai il a attendu de voir où l'Anxolore allait toucher avant de flash on sait plutôt bien split du côté des UPM par contre qui ne sa met sur le décalage est-ce qu'il peut trouver un dive peut-être ou essayer d'empêcher les back j'ai pas l'impression que c'est fait Shidi Wu qui va quand même insister au niveau de sa bot lane j'ai Shidi qui passe pas mal de temps tout en bas et le Rengar oh le Rengar qui pourrait faire mal on le co-tient niveau 8 là il y a le Warrior en poche ça peut faire super mal il peut jump une fois on va bien sûr R le jump derrière oh oui les dégâts part sur le sbire full stack non 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 c'est Yorai qui prendra le kill ici attention Yorai joli chouk on dash paaaaaaag et ça tiendra Yorai qui joue avec les nerfs des spectateurs là et malheureusement Kinsame qui va arriver un peu dernièrement quoique superbe kick ah ouais là c'était pour le coup livraison proposée par le Lissine avec ce kick directement dans le bisou de Kinsame c'est ce qu'on appelle une agence matrimanuelle efficace ah oui là clairement c'est il a trouvé l'amour et pas que même d'ailleurs il a touché petit Q-spell ah les gars sont massifs quand même sur le Lissine ça poke très très fort Zoé bah si t'as le temps en fait mais après c'est un personnage qui prend des risques mine de rien pour l'époque que soit avec l'ultimate ou juste dans le positionnement tu peux arriver à l'ultimate tu peux le gêner oh oui le sniping d'Eurospawn pile à bon endroit c'est une Zoé découpée le fameux découpé décané voilà il s'est fait plus découpé que décané je pense c'est par contre David Guetto toujours à l'agression au niveau de ce Maokai très bon route quand même trouvé pour éviter de prendre les dégâts il va en plus éviter le E c'est une très bonne phase de jeu de la part de Wirti c'était assez propre effectivement on voit après David Guetto qui prend quand même l'ascendant c'est du boom 30 creep bien tassé le bot la tourelle qui prend quelques dégâts là tout de même mais voilà le farm tient bon en fait malgré l'avance au kill pour les CPE au niveau des gold c'est UPM encore qui a davantage et c'est quasiment un cas d'avance d'ailleurs ouais bah c'est les françaises de plus dont tu parlais sur la top lane 16 avances aussi sur la bot lane quelques farms supplémentaires au niveau de la jungle du coté de mon kill lui c'est vrai qu'il a pas forcément passé beaucoup de temps au niveau de au niveau des ganks après je pense que celui-ci d'un 5-0 reste quand même devant en terme de gold et puis la grosse différence quand même sur la mid lane c'est que c'est un victoire qui se fait un petit peu surprendre oh le burst quand même est-ce qu'il peut faire la différence David Guetto ouais c'est chaud là c'est chaud David Guetto forcément prise de la nature on veut partir au dive c'est un peu dangereux ça c'est un peu dangereux c'est très risqué oh le zonien David Guetto le monstre ah le flash out malheureusement c'est peut-être dommage d'avoir trouvé le flash pendant le route oh la la ce joueur a une inspiration sur le beau jeu attention yorak même là ici de yorak qui va prendre tarif l'arrivée de Shidibu le kick c'est bien fait yorak qui tombe et Shidibu également la due lane en 100 chez UPM et l'interruption d'ailleurs au passage Moukidi là qui n'arrivera pas à trouver la vengeance sur Wirti ouais il n'y arrivera pas très bien joué pour Wirti il y a le TP quand même pour David Guetto alors quelle lane est-ce qu'on va essayer de défendre peut-être la top lane plutôt non même pas du même pas tellement utilisée et du coup on perdra la first break à l'avantage des CPE qui se venge quand même de la plus belle des manières face à l'agression composée par Kitsame il va retrouver dans le son malheureusement le rayon qui est raté la chronopause qui est beaucoup plus pertinent sur Sunrise j'avoue que le victor n'est pas forcément convaincant parce que le rayon de la mort qui touche y'a peut-être pas rien à aller prendre le kick sur la Harry le rayon de la mort qui tue qui touche ouais le rayon de la mort qui fait des CD qui tue et qui touche voilà le fameux celui-ci hein et pas le rayon de la mort mais qui gratouille simplement on est sur un petit rayon quand même c'est du rayonné familial ouais c'est du rayonné qui te tue mais à distance mais du coup ça marche pas encore il y a un moment il va rencontrer l'amour il va falloir un peu plus de farm il faut un peu plus de stuff après Kinsame qui est vraiment à l'aise sur Harry c'est un champion qui l'a vraiment spammé pendant le qualifier et qu'on voit par deux fois ce soir et il est très très à l'aise dessus ça se voit après bon chronopost j'allais vérifier son historique mais il a un compte caché du coup c'est un peu dur il y a vraiment un gros écart de niveau entre son rise et son victor pour le moment je suis assez d'accord est-ce que c'est ça la stratégie contre les UPM ban no rise pour limiter au maximum la présence de chronopost il ne faut pas se méfier c'est un victor c'est quand même un champion qui a un scaling qui n'est pas négligeable ah ça fait hyper mal donc c'est un decksteak validé et là on est déjà sur le deuxième niveau oui le deuxième niveau là le blue buff en poche donc là il a le Q-speed amélioré et le rayon il commence à faire assez mal mine de rien le vrai truc c'est qu'il alicine à 6-0-2 ah Shigihou ah Shigihou cette phase de jeu on l'a déjà vue sur la game d'avant et c'est dans l'autre sens mais c'est toujours le boost par contre ah c'est pas si par contre ça passera pas chronopost qui était quand même sur ses gardes et la tour qui ne prendra que quelques points de dégâts pas grand chose Enki Blondie qui essaie de trouver une solution peut-être pas aller chercher quelque chose par contre c'est pas fait d'être content avec le maokai avec sa passion peut-être ah la coordination qui est pas parfaite pour le moment ah il a tenté il a tenté Yorai ça n'ira pas jusqu'au bout c'est vrai que je me demande si c'était pas plus intéressant de trouver l'extirpation sur le sommeil plutôt que le Q-spell on killie boogie zone un petit peu je pense qu'il pourrait le faire on kill ah oui ça flash carrément ouh la est-ce qu'il avait besoin de WQ ? je ne sais pas un QZ aurait pu être suffisant il aurait pu comme ça rester avec un peu plus de points de vie mais bon le travail est fait tout de même sur cette phase de jeu Saiyra, Kinsame c'est une tour botlane qui tombe peut-être même une T2 botlane d'ailleurs par contre le charm qui est plutôt bien positionné est-ce que Pronopost fait la différence peut-être ? s'il regarde encore une fois son rayon de la mort par contre il se positionne bien autour de la zone de stealth et ça ne passera pas et le flash in de Kinsame pour aller chercher pardon Kinsame qui joue vraiment mieux là ouais je suis d'accord on esquive tout enfin c'est Inari qui est vraiment très très bonne actuellement on sent qu'il est en confiance dans un match-up peut-être que que Pronopost maîtrise moins c'est vrai que le victor est largement moins convaincant que le Ryze après il faut se défiler quand même c'est un timing intéressant du côté des EPM puisque c'est Black Cleaver récupéré du côté de David Guetto qui peut peut-être commencer à prendre des 2v1 intéressants on a Ladraktar complété sur Bloody qui a en plus complété son warrior il est bien quand même ce Rengar qui a ultra power farm sa jungle 127 de farm à 15 minutes de jeu c'est assez énorme effectivement c'est assez massif ouais 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 bah il a full farm et pick up des kills enfin il a ramassé en fait c'est quel travail de Rengar c'est vrai il n'y a aucun blâme bien entendu un 2v1-2 c'est parfait et puis en plus c'est 3 squishy quand même chez CPE et c'est du squishy vraiment squishy Harry et Ezreal il faut savoir que plus un champion est de dash généralement plus il est fragile donc là c'est très 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 fragile chez CPE et avec le timing Dractar bah c'est juste un OS en fait déjà t'arrives il faut savoir que la première auto de Rengar crit avec l'Ultimate avec la Dractar alors les dégâts vont juste être colossaux oh là le bait c'est le bait au maximum j'ai tout c'était parfaitement j'ai tout le monstre j'ai tout le monstre c'était parfaitement bien jouer de la farce de Kalista est-ce que le monde qui peut faire une différence peut-être il essaie de trouver une cible low life mais il y a Léona qui est bien positionnée on ira pas plus loin malheureusement et heureusement Yorai le slip ouais c'est juste un peu POC ça coûte cher quand même en termes de mana de mettre un slip plus un Q avec le R oh par contre c'est bien fait ça de la part de d'Eurospot qui trouvera finalement un sniping au niveau de Sakayisa qui avait quand même plutôt bien joué le coup en fait les coups en mana sont un peu biaisés parce que Yorai la joue en support et sans pool de mana donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça demande beaucoup en fait en soit avec un Morello c'est tout à fait ok ah dommage l'E qui passera pas sur le slip ça aurait été parfait je pense pour moi il y a des dégâts assez massifs sur l'Ulicine je me demande d'ailleurs si le le E déclenche le slip la tempête du KO la tempête du KO le kick c'est raté Shidu qui tombe Kitsame ou Chase peut-être non Kitsame qui va trade sur BlueT Wierty qui avait trouvé un très bon engage mais pas suffisant derrière on spot on spot il a bien fait de trouver le Kitsame 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 bien joué bien sûr Kitsame ici qui fait la différence pour l'instant Chronopost en difficulté Yorai qui va revenir super du zone va faire charge de Chronopost pour éviter le Kuzpel ça suffira et triple kill récupérer passe à Kalista qui est arrivé derrière et qui aura eu tous les reset par contre Oh le ball Oh le Kuzpel qui apporte le shield suffisant la Léona qui restera en... qui tombera pardon et Chronopost qui restera en vie on est quand même sur un bon tour de bâton de la part des UPM qui vont pouvoir récupérer du coup la première tour au niveau de la mid lane et la Kalista qui intervient juste à temps c'est le compenser par contre il est où ? le monstre il est très très chaud Shidou ah il est bouillant sur sa Kalista là c'est assez InSense qui vient à proposer effectivement et on va pouvoir rentrer à la maison second goal de l'avance pour UPM environ BRK terminé on commence à faire le Lich Bain contre les Chronopost Bloody Bloody qui commence à faire un peu de tanking probablement un visage spirituel au vu des dégâts magiques de la composition CPE par contre pour David Guetta c'est pas sa meilleur game 0-3 mais il s'il a 40 clips d'avance c'est une Ilaoi qui souffre un peu après ouais il a quand même bien retour sa lane le métal effectivement qu'il a depuis un petit moment déjà pour Yorayan d'ailleurs il a récupéré beaucoup le sac parce qu'il était à 1 tank avant cette dernière phase de jeu et là on est maintenant à 9 il a très bien bait oula attention allez vaisselle on charge bien sûr le Q sur les deux cibles et ça ne suffira pas malheureusement on poke, on poke et maintenant la Deathlane sur la Ilaoi et ça la Deathlane c'est quand même un spike assez énorme alors pas forcément oh superbe slip oh le slip oh ça va être ça le slip ultimate il vient positionner sur ce Q si tout peut faire la différence peut-être le bisou qui va toucher sur cette Zoé le burst est massif mais l'ultimate proposé par Shitu pour protéger son support il y aurait qu'il travaille un peu de l'autre côté tout va bien la Deathlane joue vraiment très bien Shigibu le kick s'est raté oh il a tenté il a tenté de mettre le kick sur le victor pour trouver l'ouverture au niveau de la Zoé mais ça ne passera pas et tel dégâts positionnés le burst le slow les dégâts Shigibu encore un propre rayon chronopod qui s'est chauffé et la superbe passe de jeu de la part du tuyau de Kari UPM dans les choux oh il a des dégâts quand même le S à la mûre à mana le jeu est Rilti daffi il ne voit pas forcément plus de dégâts et ce Rengar qui se positionne alors la traque ah bon il découvre un Maokai pas forcément ce que tu souhaites il y va oh oui BlueD oh oui le zoniel la part de Blowspot le rouge qui passera mais bon pas de problème et du coup on perd son flash pour le Rengar j'avais même pas fait attention qu'il avait pris le chronomètre Tristesse et boule de gomme et du coup c'est le chronomètre brisé du côté du Israel David Guetto David Guetto oh il va essayer de rater ça va être compliqué du coup parce qu'il va avoir du mal à s'occuper quoique allez allez on trouve les plans avec le chat qui passe et le Morello qui proc ça va être beaucoup trop compliqué et on va tomber 1v3 qui ne passera pas désolé David Guetto par contre je sais qu'il vous qui prend des risques attention à Kitsame attention à Kitsame Kitsame ah le scouting c'est bien fait superbe anticipation Kitsame qui régale vraiment son Sahari là on trouve le route côté Bloody Shitu Shitu qui va prendre bah oui la sauce forcément se replace superbe retour de Kitsame qui prend son shutdown dûment mérité et Bloody bah là attention Bloody qui pourrait trouver un terrain sur Kinsame je pense qu'il peut one burst la Harry on a le victor en plus pas loin il y a peut-être moyen d'emporter un ou deux joueurs du côté de l'UPM après ce serait peut-être trop dangereux perdre le contrôle autour du Nashor attend il est gonachant là ? non le tank le trap oh il y a la track oh le TP il y a la track la TP qui est partie Bloody oh c'était solide ouais je ne peux pas cibler un régal allez Bloody Boat of Steel bien sûr Boat of Steel oh la purge dommage pas suffisant bon turn là pour CPE et derrière du coup pas de jungler attention pick up encore là il y a un kicker disponible on va prendre le Carapater belle opération ça ouais ça c'est important on va trouver l'espace au niveau du Nashor et finalement les CPE qui vont back quoi que le V7 le V7 les dégâts sont intéressants la bulle qui va toucher sur cette Leona et les intracules qui vont commencer à frappoter tranquillement pendant que Chronopost peut appuyer sur la mid lane il n'a pas le temps lui lui il a court de main Chronopost et finir tôt attention les coups de tour c'est bon ça passe c'est bien fait c'est bien fait et du coup il faut se méfier quand même Yorai il a récupéré un flash mais c'est pas mal c'est que t'as des trucs tellement marrons avec un flash supplémentaire je voulais s'imaginer un Q ulti flash flash voilà oh la 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 le monstre qui me trie des emotes qui a le talent après Kinsame qui fait vraiment une énorme gueule ce soir ouais c'est vrai qu'il joue plutôt bien et du côté des CPE on a bien compris quand même comment fonctionnait l'ultimate de Yorai c'est-à-dire qu'elle revient forcément systématiquement à un draw c'est pas comme le blanc qui peut réactiver ou pas et du coup une fois que la Zoé appuie sur un endroit ça a juste à cibler l'endroit de l'autre part c'est ça et tu vas la déboîte il s'est pris quelques interruptions solaires et quelques bisous de cette manière Yorai et puis c'est fragile ohlala ce mélange Poooooooo Yorai et tu seras dans tous les deux yeux tu rigoles quoi c'est le meilleur perso du monde Non mais pour le mec qui se prend avec une spell c'est insupportable Ah bah faut éviter les spells le truc ne sonne dessus coucou recoucou tiens encore un spell Ah le coup est là secour et la la tentaculate allez les gars sont massives par contre peut-être pas Ce n'est pas forcément ce qu'on est à cette Talia, cette Talia j'allais dire, avec cette Ilaoi. Mais bon ça va, ça va quand même passer. Il a passé tout son burst sur le Maokai. Et pour l'instant, du côté de UPM, alors on veut faire son Nashor peut-être. Est-ce qu'on a le timing de back là, du côté de CP ? Mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a un TP de la part de Wyrsti. Allez, est-ce que ça peut passer ? Est-ce que ça peut passer ? C'est beau de dire quand même pour UPM, Barrage Terre et Brou, les dégâts sont bons. Attention Yorikello, pareil pour Blue. Gilles Steele ! Par contre le skin qui a fait la différence. Maintenant, les dégâts sont massifs sur Shidou qui l'ouvre à tomber. Il ne pourra pas forcément esquiver les auto-attaques de ce Ezreal. Flash-in avec la loupe son solaire. Flash-out de Chronopost qui va pouvoir Juke ce dernier. C'est pas grave, on spotte trop de dégâts. Triplé pour Respot. 1S aussi qui fait une très bonne game là-bas sur le timing Muramana. Plus Trinité, ça ne rigole pas. Et les CPE qui ont un très bon spike là. Là, c'est vrai qu'ils sont plutôt bien. 2 items sur les carry avec un tank qui commence à être assez massif. Bientôt compléter le Solary du côté de Shidou qui lui a été un peu plus respectueux dans son Lissin. C'est-à-dire des pointus du tanking. Est-ce qu'on pourrait juste avoir les golds disponibles ? Il n'y a pas tant d'avance que ça pour les porteurs de Club Tomancy. Après, il y a 3000 golds d'avance pour le PL. Il faut pas l'oublier. C'est les tours en fait qui font toute la différence là. 5 tours à 2. 5 tours à 2, ça fait, allez on va dire un petit 2K4. Ouais, je dirais 2K4 d'avance au gold juste avec les tours. Après, il est légèrement derrière aussi au farming côté Respot. Niveau top, après, forcément, il y a un petit 50 crypt d'écart donc ça fait quand même une sacrée différence. Ah oui, pourtant, il n'y a pas tant d'avance que ça au gold pour la Hilaoi. Je crois qu'il avait 800 golds de plus, juste comme ça. Voilà, c'est une violence qui va passer. Il y a un très gros KD1 pour lui retirer. 2-2-7. Il est présent pour son équipe. De toute façon, il sait qu'il n'a pas le duel donc autant aller jouer le grouping. Ouais, il a raison. Il a complètement raison. Je pense qu'il n'y a pas une de puff peut-être au niveau de 7000 lane. Qui met du maoka, il faut essayer de zoner l'adversaire. Oh, David Gueto qui va peut-être un peu s'emporter là. Non, ça va, il ne sera pas plus mis. Mais on perd quand même la tour pendant ce temps. Par contre, c'est le Rengar qui se travaille de split push. C'est vrai que si on contre le Rengar et Hilaoi, on a un 3-1 qui est assez intéressant du côté des UPM. C'est assez énervé. Après, Rengar, je n'ai pas le meilleur des champions qui ont arrivé à toucher les bâtiments mais... Bah écoute, ça passe. Visiblement, c'est une T3 à peu près 4. Oh, le flank. Oh, le flank. C'est compliqué. Dirty. Les gars sur Rospot, c'est à force l'oeil. Le flash-in. Proposé par Monkey. Ce sera une interruption récupérée par l'incenseur. Shidu qui va aller chercher un petit peu dans la back lane. Il va se faire route. Mais c'est pas grave. Shidu les bons. Shidu qui kite. Shidu qui survit. Et Shidu... Non. Shidu qui tombe. Incroyable. Quelqu'un spell. Mais qu'est-ce qui est parfait pour URT ? Mais quel flank. Blutty a un Rengar. Oh, il a vraiment cette science du jungle carry assassin. Ouais, j'aime bien, ouais. Je suis d'accord. Il arrive toujours à trouver la bonne cible au bon moment. Oh, non. Ça récupère un flash du côté des... Le Yorah. Il n'y a pas du tout de suite. J'espère qu'il ne passera pas. Mais bon, la tour qui va tomber. Ouais. Il y a quand même une capacité macro de manière générale du côté des UPM qui est assez forte. Ah bah, ils sont larges. C'est pas le même niveau de jeu. Bon, là, ils sont sur les compos un petit peu trop lolo. Le petit sniper peut-être ? Yorah franchement qui régale aussi avec sa... Oh là là là. Encore. C'est tellement beau jeu. Ah oui, d'accord. Directeur mon ultimate pour David Guetto. On enchaîne les coups de tentacus. Ça suffit pas. David Guetto qui va très vite le burst. Les dégâts sur hotspot. Ce n'est pas trop mal fait. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Peut-être les options au l'air. Pour trouver les dégâts. Et c'est bon. Il y a fini par tomber. On a toujours le flash. Yorah sera utilisé pour tranquillement s'extraire de cette partie par contre. C'est pas mal ça comme TP de la part de Wirti. On peut chier. Wirti sur Yorah là. C'est pas mal. Faut focus Kronopost. Kronopost qui va tomber. Oui. C'est bien refait là pour Kinsame qui devient un génie. Kinsame qui s'en recueille de sa vie. On va compenser du côté des UPM en prenant cette T2 au niveau de la top lane. Mais on peut pas la forcer. On va laisser les Sbires la récupérer. Et maintenant il faut push. Sur la mid lane. On a un peu d'espace du côté des CPE. On pourrait, je pense, avoir les dégâts pour prendre la T2 mid lane. Oh là là. Oh respawn. Y'a plus de Blink. Cadeau. Oui. C'est quand même 1200 de dégâts positionnés en 0.2 secondes. Après il n'a pas de Blink. Puis c'est un Rengar qui a 5 kills. Enfin, 3 items ennemis. Avec un farm comme tu le dis. 246. Je sais pas où il a fait son farm honnêtement. Bah il clean les deux jungles en fait. Depuis d'ailleurs. Après il a split push aussi. Et il a split aussi c'est vrai. C'est vrai qu'il a split. Enfin tu mirais qu'il a split il a quand même 40 creep d'avance au top. Bah après c'est là que tu le disais. Il y a un avantage macro chez UPM. Ouais. Ça va optimiser les ressources. C'est ce qui fait la différence entre le très haut et l'eau. Et juste le haut et l'eau entre guillemets. Ouais c'est vrai qu'au bout d'un moment en fait le niveau mécanique des joueurs. Tous les joueurs sont capables de faire de bons gros plays. On l'a vu notamment de la part de Kinsame par exemple. Même RoSpot qui a trouvé de très très belles choses. Mais il y a toujours ce moment où les excellents team joueurs sont capables de faire la différence. Encore une fois on va trouver un petit peu de choses. Ah. La RoSpot là un peu précipité. Flash Shack de la part de URICE. Tu peux faire la différence peut-être. Non. Trop de dégats sur Kinsame. Bah le Rabadon hein. Le Rabadon qui fait vraiment du bien là. Allez David Guetto. Blue Deal qui prend un peu de temps à se présenter. Guetto autant qu'on tille aussi. Le vaisselle là. Il faut continuer de frapper. Voilà on régène avec le Sterak. C'est pas un problème Blue Deal. Oh le burst est monumental. On a gardé la rage. On se replace de kick. C'est bien fait. Kick into stun. Blue Deal qui n'aura plus de porte de sortie. Pour toi David Guetto qui continue de frapper sur la vaisselle. Ouais il aime bien. Il aime bien. Ça fait qu'elle a eu le bon dégât. Il y a pas mal de... De Circus qui se baladent. Et surtout du côté de l'UPM. On fait progresser les lanes. Chito qui... Récupère pas mal de ressources. On va prendre ses golems. Allez Chito va pouvoir entrer à la maison. Bon rien d'ébitant de tomber. Mais la game n'est pas encore terminée pour l'UPM. 5 à gueule d'avance certes. Mais on sent qu'il y a du répondre chez les CPE là. Sur un petit de confort. Ça fait le travail. Ouais et puis on a un S1 qui est pour pas full stuff. On a vu que la phase de burst d'Erospot était quand même assez intéressante. Kinsame qui est sur un gros gros ami. Mais aussi 3 items sur la Harry. Même si sur le long terme on peut quand même considérer que le Victor va outscale la Harry. Ouais il y a un moment donné le Victor effectivement. Bah déjà avec Ryder il est beaucoup plus solide. Ouais. Sa Ryder c'est tellement fort sur le Victor. Un petit banchi là. Et il serait très très bien. Ouais pour prendre l'un v1 c'est vrai que ça peut être... Ça peut être pas mal. Et même pour les teamfights de manière générale. Parce que du coup ça peut beaucoup limiter la capacité de... Decider où vous allez chercher le Victor. Et du coup Rospot avec sa BRK. Rospot qui fait une très bonne partie une fois de plus. Pour le moment. Après bon. Là c'est quand même... Ça commence à être difficile de jouer contre un Rengard qui a deux items de l'étalité. Un Black Leaver. Surtout avec le manteau de la nuit. Ce qui fait que bah même si Slord essaie décider de pile. Bah t'as un CC qui part directement dans le shield. Et après bah le Rengard fait un peu ce qu'il veut. Il est trop nul ! Ah ce champion est tellement fantastique ! C'est quand même assez fou la capacité de Riot Games d'arriver à se réinventer à chaque fois en termes de design de champion. Ouais. Ça c'est vrai. Ils ont vraiment cette... Cette... Cette richesse en fait. De... De lui design. Il y a des choses intéressantes qui sont proposées. Bon R2 qui lui craint pas vraiment les dégats du Rengard pour le moment. Et le zoning toujours fait au niveau de Sonachor. Le but étant d'empêcher les CPE d'aller chercher l'objectif. Chihitou qui est chaud. Chihitou qui est sur un tabi. Oh ! Danse de la mort quand même sur la Kalista. Ouais ! Un choix intéressant contre le Burst. Par le slip. Par la zone qui est tellement grande. Attention ici. Le Maokatia prend le contrôle. Le beurre. David Guetto ici. En front lane. On encaisse. On temporise pour les copains. Sapoujo au niveau du bot sur l'inhibiteur. Wuerti qui doit reculer. Kinsame qui fait de même. Shihitou qui a pris tarif. Et regardez ce bot. Est-ce qu'on peut avoir l'information sur l'inhibiteur ? C'était pas le même. Ça va. Pendant que Nashor. Il est imité en mode s'il vous plaît ! Tranquillement récupéré. Ça devrait pas être récupéré. Le spike est proposé. Shihitou peut-être le teamfight. Shihitou qui va essayer de kaiter au maximum. Le très mal à l'information solaire. Les dégâts sont pas. Shihitou qui va tomber. Shihitou aussi. Yorai. Peut-il tenir Yorai ? David Guetto ! Et la tristesse. Mais Nashor en poche tout de même pour les UPM. En fait ils refusent les 5v5 les UPM simplement. A chaque fois qu'il y a un fight qui déclenche. On abandonne un ou deux joueurs. Et ensuite on va aller se toucher avec les autres. Bah ils n'ont pas de temps. Et là Blutie ? Blutie et c'est FreeNasher. Si Yorai arrive avec Hansel Lebak. Le FreeNasher pardon. C'est FreeInhibiteur. Voilà. Deux Inhibiteurs. Coucou. Ohlala. Est-ce qu'il peut trouver le proc de GA ? Oui il l'a eu ! Il l'a eu mais il tombe derrière en simultané. Honnêtement c'est peut-être même rentable pour les UPM. Perdre un support pour... Forcer plutôt le GA draw spot. Ouais ouais c'est clairement rentable ça. C'est un support pour ça. C'est une cible... Assez euh... On va dire qu'il chante. Du coup... Magui ! Magui ! Magui ! Magui ! Il a pas de dire il Magui ! Incroyable. Incroyable. Et du coup... UPM toujours devant 7000 gold. Il nous reste combien de Nashor ? Il reste un seul Nashor normalement. Sur Bloody. Ah ouais. Deux Inhibiteurs de tombés. Le Rabaddon. Le Medjug. Alors le Medjug du coup qui n'est plus stacké. Bien sûr sur Zoé. Mais là on est sur une Zoé qui va quand même faire très très mal. Morello Rabaddon. Ça va tapoter. Après le niveau item de support. Bon on a un petit peu abandonné le gain. Du coup c'est sur Rive. Oui non 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 clairement. Après il a pris une sidestone. C'est beau jeu. C'est beau jeu. On valide. La question c'est peut-on trouver le Wafleer ? Est-ce que cette tourelle top peut encaisser la pression EPL ? Ça j'y crois pas trop. Très honnêtement. Ah quoi que quoi que... Le problème du côté des CPE c'est qu'on a pas énormément le Wafleer. On a un S-Rig donc ça apporte assez peu. La Rig qui doit quand même pas mal s'avancer pour essayer de trouver du Wafleer. Comparé à un Victor par exemple. Bah t'as plus spell quand même. T'as des atouts. Après c'est vrai que S c'est un peu léger. Maokai il s'apporte pas grand chose. En fait la meilleure porte de sortie des CPE ce serait de fight instant. Dès que QPM se présente sous la tour. Engage hard. Sinon la pression du POC, la pression des Megasphere va être trop grande. Le POC est massif. Regardez les dégâts. On peut y signer sur Slore. C'est tellement dur à gérer ça. Yorah qui date. Mais à un level. Oh le BURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Coupe tour. Et les T4 en danger. Oh le plat. Oh le match il a raté ! Yorah ! Yorah ! Yorah ! Yorah ! Oh la tristesse ! Le Dai Fontaine, le Dai Fontaine du Turpu. Et ça passe ! C'est un ace pour UPM qui valide un 2-0 sans forcer sur ce BO3. On voit très clairement, on va pouvoir accéder au demi-finale ! Quel game ! Gros GCPE s'est bien battu aussi. Pas facile d'arriver à faire face à une équipe quand il y a un écart de niveau aussi important. Et pourtant, ils ont su faire le tour rond. Notamment Kinsame. Et en gros spot, ils ont sorti tous les deux de très bonnes games. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt bien vu. Kinsame, notamment, c'est vrai que sur Sahari, il a été vraiment convaincant. Un peu moins convaincant de ce victor de la part de Chronopost qui est beaucoup moins efficace que son rez pour être tout à fait honnête. Après, en late game, il est difficile d'avoir un victor. C'est-à-dire que tu mets une zone de stage à peu près loin, une tempête du K au milieu et ça va faire des dégâts quand il arrive. C'est l'énorme avantage du victor. On a aussi un Lissi, honnêtement, qui a su trouver de très belles choses. Notamment, profiter, en fait, amuser de ce First Blood récupéré pour commencer cette jungle avec une épée longue et mettre un peu de pression. Après, malheureusement, on n'a pas réussi à mettre suffisamment de pression pour que Blue Team ne puisse pas trouver du farm. Et c'était quand même un ringard qui était bien nourri. Ah oui, c'est un ringard qui était nourri aux hormones de croissance très clairement. Et du coup, ça sonne la fin de ce live. Du coup, petit point sur le bracket. Au passage, les A-Lil qui sont tombés contre les Sylves. Ekam aussi qui se qualifie pour les demi-finales. Reims et UP et MC. Voilà, voilà. Il reste du coup un match encore à jouer pour savoir qui sera le dernier participant en demi-finale. Demi-finale que nous casterons le 3 décembre à l'ESL Arena. Bien entendu, on le rappelle une fois de plus, c'est en accès libre pour le public. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Quant à nous, on vous remercie d'avoir été présents. On remercie également à la SNC pour avoir organisé cette compétition. On se retrouve, alors, la suite du programme, que je ne vous dise pas de bêtises ce soir, c'est forcément en rediffusion. Rediffusion des BO de légendes, effectivement. Demain, ce sera Challenge France, le retour en 21h. Il va intervenir tout un week-end de Challenge France. Dimanche, ce sera à 16h par contre. Ne vous faites pas avoir. Demain, ce sera Gamers Origins contre Asus Rogue. Dimanche, Minium contre LDLC. Encore un beau week-end de compétition. Quant à nous, on vous laisse ici. Tectect, je te laisse le mot de la fin. Eh bien écoute, Pélican. Bonne soirée.